Est-ce que la France est une démocratie ? Qu'est-ce qu'une démocratie ? Que vous inspire la pensée de Houellebecq ? Comment l'amour y vendent bon marché ? Je vais tenter de répondre à ces questions que vous vous posez peut-être, mais avant, générique. Je ne suis pas en démocratie, non. Ce passage de quelques dizaines de secondes de Michel Houellebecq qui est réapparu sur un plateau de télé pour la première fois après des années d'absence a suscité de nombreux débats sur la toile. J'ai été interpellé par l'étonnement de mon présentateur préféré Yann Barthès sur l'affirmation de Houellebecq, comme quoi la France ne serait pas une démocratie. Ah, la démocratie, vaste sujet et surtout une notion bien fourre-tout. Plus personne ne sait vraiment de quoi on parle. On me dira que la France n'est pas une démocratie directe mais représentative. Je veux bien, mais dans la démocratie, il y a Demos et Kratos, le pouvoir au peuple. Je veux bien, mais quel pouvoir a réellement le peuple français ? Le peuple français a le pouvoir de choisir ses maîtres une fois tous les cinq ans pour les présidentielles. Qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. À part ce pouvoir-là, quel pouvoir a le peuple français ? Peut-on considérer qu'il a le pouvoir alors qu'il n'a aucun droit de regard sur les décisions de ceux en qui il a placé toute sa confiance. Il ne peut pas forcer ses représentants à respecter leurs promesses, il ne peut pas contester des décisions qui n'étaient pas prévues dans leur programme, il ne peut pas voter les lois, il n'est pas consulté, il ne peut pas virer ses représentants. Et quand bien même il est consulté, rien dans la constitution n'oblige un président de la République à appliquer le résultat d'un référendum. Je débloquerai la situation en Europe en proposant un traité simplifié sur laquelle messieurs Zapatero, Blair et madame Merkel m'ont donné leur accord et qui fera de l'Europe une protection pour les français et non pas le cheval de droit de la mondialisation. D'ailleurs, rien ne l'oblige non plus à organiser un référendum. Résultat, plus aucun président n'y a eu recours depuis le traité de Rome II en 2005. Du coup Yann Barthès, est-ce qu'il est légitime d'appeler la France une démocratie quand le peuple n'a quasiment aucun pouvoir ? Je sais d'avance ce que ces gauchistes à la con me répondront. Ouais genre la France et la Corée du Nord quoi. Si t'étais pas en démocratie, tu crois que tu pourrais t'exprimer sur Youtube comme tu le fais ? Ferme ta gueule. Faudrait savoir de quoi on parle précisément. La démocratie encore une fois, c'est le pouvoir du peuple. S'exprimer librement, c'est une liberté individuelle. Ça n'a strictement rien à voir avec la question du pouvoir. Bon admettons, disons qu'on intègre le concept de liberté individuelle et collective à celui de démocratie. Pourquoi pas ? Dans ce cas, que vaut une démocratie qui condamne des gens pour leurs opinions ? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Que vaut une démocratie qui condamne la critique des minorités ? Musulmans, noirs, homosexuels, transsexuels, et j'en passe. Que vaut une démocratie qui fait fermer un média sous le seul et unique prétexte qu'il est financé par un gouvernement étranger ? Une démocratie qui fait taire tout discours contraire à la doxa sur le sujet de la vaccination ? Allons-y quoi. Qui veut faire interdire de manifester des groupuscules d'extrême droite alors qu'il n'en fera aucune loi ? Qui veut bannir Twitter d'Europe car ce dernier refuse de se plier aux discours dominants ? La démocratie n'est pas un concept absolu, c'est un idéal à atteindre pour certaines sociétés, ça n'en est pas un pour d'autres. Je suis pas stupide, je sais bien que le peuple est plus libre en France qu'en Russie, en Chine, en Iran et bien évidemment en Corée du Nord. Mais au final, ce que dit Houellebecq a du sens. La France n'est pas une démocratie. Le seul pays qui s'en rapproche le plus est la Suisse. Suisse ! Comme tout n'est pas tout noir ou tout blanc, le fait que la France n'est pas une démocratie ne veut pas dire pour autant qu'elle est une dictature. Il y a tout un monde entre le stalinisme et la Suisse, vous êtes d'accord ? Ce très cher des proches disait quant à lui que la démocratie est la pierre des dictatures, car c'est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Pas con. Contrairement aux autres danses, la chaîne surnommée Electric Boogie ne te danse pas seul. Allez venez ! On peut se mettre à deux, quatre, six, huit, dix et plus encore, comme le Sirtakis, le Madison, ou bien le Scholl. Pour pouvoir le faire avec moi, avec des copains, copines, cousins et cousines.